Alors il y a un grand nombre d'interrogations sur leur nombre. Nous, l'Auberge des migrants, on en avait dénombré 1022 il y a trois semaines. France Terre d'Asile vient de faire un recensement, il en a trouvé plus de 1300. Ils ont aussi interrogé sur leur projet, mais ça n'a que valeur que de sondage. Tout ça derrière nécessiterait des vérifications. Par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment ou pas de la famille en Grande-Bretagne ? Le constat aussi, c'est la longueur des délais d'instruction des dossiers, quand des dossiers sont possibles pour le rapprochement familial. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui interviennent, chose étonnante peut-être, mais il faut coordonner leurs actions, sinon ça va être la confusion, plus personne ne va y comprendre quelque chose. Et il y a un problème immédiat en cas de démantèlement, c'est la mise à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on met ces jeunes dans des conditions réglementaires en attendant de leur trouver effectivement une vraie protection ? Chose inquiétante, on nous dit, et c'est l'impression qu'on avait, il y a des jeunes qui s'en vont. Oui, ils partent, ils ont peur, et ils partent, ils disent, je vais demander l'asile à Paris, ou je m'en vais ici ou là. Donc ce sont des jeunes qui étaient déjà en danger, qui le seront encore plus dans les semaines qui viennent. Ils peuvent tomber entre des pattes malfaisantes, avec du trafic de toutes sortes. Il y a eu des tentatives, par exemple ici sur la jungle, d'impliquer des enfants dans les trafics de drogue. On les drogue, et ensuite on en fait des vendeurs de drogue. Je pense qu'ils n'ont pas réussi, mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver partout. Sous-titrage Société Radio-Canada